Musique Wesh la famille j'espère que vous allez bien En ce cas pour une nouvelle vidéo la famille Aujourd'hui on va lire le comics de Batman la fondation Donc en fait vous allez voir il y a des révélations de malades à l'intérieur Ça parle des sets, ça parle de géno Vous allez voir il y a des trucs de fou Avant tout de suite la famille je vous laisse me lâcher Le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné les gars n'hésitez surtout pas à vous abonner C'est super important On parle de tout, on parle de l'actualité de Fortnite, on fait aussi des vidéos théories On fait des vidéos analyse de mise à jour Et aussi on lit les comics, j'ai déjà lu tous les comics Et là on va lire le dernier comics Batman la fondation qui est le dernier Et qui nous apporte des infos sur l'histoire Tout bonnement incroyable Code créateur dans la boutique Fortnite les gars N-A-N-X-2S les gars je compte sur vous Pour le code créateur dans la boutique Fortnite les gars N-A-N-X-2S je compte sur vous Bref sans plus tarder les gars on va passer à la vidéo Et j'espère que ça va vous faire plaisir Petit disclaimer avant de commencer C'est un abonné en fait qui m'a envoyé en photo tous les comics Et du coup en fait des fois c'est de mauvaise qualité Des fois vous verrez pas les bulles, des fois vous verrez pas les textes Mais bon moi je vais vous dire ce qui se passe sur la bulle Donc vous aurez le visuel, c'est le principal Donc désolé pour ce désagrément Mais pour l'instant le comic n'est pas sorti en HD Et du coup on doit faire comme ça Les comics étaient terminés avec une faille qui s'est ouverte à Metro Police Et du coup c'est parti on continue Donc le comics commence avec Superman qui se bat Devant la faille qui est en train de la protéger Et Batman qui dit qu'il arrive le plus vite possible Et il demande à Superman de ne laisser personne rentrer dans cette faille Et Batman annonce à Superman que si il rentre dans cette faille Et que quelqu'un rentre dans la faille Et bien non seulement il va oublier ses souvenirs Mais en plus il aura plus accès à ses pouvoirs etc Bref c'est dangereux, il faut surtout pas que quelqu'un rentre dans cette faille Et là on a Diana du coup Wonder Woman Qui dit est-ce qu'on devrait pas plutôt laisser les méchants rentrer dans la faille Parce que du coup ils vont perdre les souvenirs Ils auront plus de pouvoir Donc nous ça nous arrange Et il y a Batman qui dit Juste le fait de les voir se précipiter vers la faille Montre qu'il faut qu'on les empêche d'y aller Parce que tous les méchants veulent rentrer Il y a bien une raison Bref du coup ils doivent se concentrer pour Tous les héros en fait doivent se concentrer Pour empêcher quiconque de rentrer dans la faille Bref du coup Flash dit qu'en fait Lex Luthor en fait n'est pas seul Et que du coup il a des gens qui travaillent avec lui Et en fait une autre personne qui travaille avec Lex Luthor C'est le Batman Koloff D'ailleurs il le pensait mort mais finalement il est pas mort Bref du coup Batman voilà Il est en train de réfléchir à tout ça Et en fait il dit qu'il ressent de l'énergie Qui vient pas non seulement de Metropolis Mais il sent qu'il y a de l'énergie qui vient de Gotham City Il y a quelque chose à Gotham City Qui émane de l'énergie du point zéro Et donc il dit il faut qu'il aille voir Avant de le rejoindre Pour empêcher les gens de rentrer dans la faille Et du coup les autres héros disent Voilà nous on va tenir T'inquiète pas on est la ligue de la justice Donc du coup voilà on va réussir à tenir Et personne n'entrera dans la faille Tu peux aller voir ce qui se passe à Gotham City Du coup dans le port de Gotham On rentre sous l'eau Et on voit qu'il y a la fondation qui se réveille Et il se dit mais où je suis ? Il y a son robot qui lui dit Diagnostic, fin du protocole d'autoréparation Position, réalité NF 1935 Analyse physique, commotion résiduelle Risque de confusion légère Et donc du coup la fondation demande au robot L'assistant qui est dans son armure Il lui dit rappelle moi ce qui s'est passé Mes souvenirs sont flous Et son ordinateur de bord lui dit Vous vous trouviez dans la réalité 0 Donc dans Fortnite Le point 0 se désintégrer Vous avez créé une structure autour Une tour de pierre pour le protéger Et lui laisser le temps de se régénérer Pour ensuite se réaligner Et là il dit Ah oui ça me revient Mais comment on est arrivé là ? Et son ordinateur de bord lui dit Données introuvables Voilà c'est compliqué de comprendre Ce qui s'est passé Et du coup la fondation il dit Bref ici je vais pas rester longtemps J'ai autre chose à faire Et là du coup quand la fondation sort En volant de l'eau Et bien il rencontre Batman Batman qui lui dit Maintenant tu vas me dire qui tu es Comment tu es arrivé là Et ce que tu es venu faire Dans ma ville Et là la fondation part En lui disant Je suis la fondation Et je n'ai le temps Ni pour toi Ni pour ce taudy Et là du coup Batman lance un batarang Sur le pied de la fondation Pour l'empêcher de partir Et là la fondation lui dit Vraiment Tu crois que ce simple câble Peu résister à mon système de propuls ? Et là en fait Batman avait accroché ça A la Batmobile Du coup en fait le traîne par terre Et du coup Batman lui dit On recommence Et là la fondation se retourne Et lui dit avec plaisir Et il frappe de son côté Batman Et il dit Et cette fois Fini sans un Et Batman lui dit Tu te reposes trop sur ta technologie Et là lui envoie un batarang Qui a l'air un peu plus sophistiqué Et au final le batarang en fait Se colle à la fondation Et en fait Lui donne une électrisation Et là la fondation se dit Dans sa tête Chaque entité propre Renferme une réalité Une source intéressable De possibilités Et c'est bien là le problème Il ne considère pas La situation dans son ensemble Et là Batman dit Tu te crois en sécurité dans cette armure Mais elle est construite comme un humain Ce qui implique certains défauts inhérents Des points faibles Et du coup Batman dit Je pense avoir trouvé Où se trouve son alimentation Donc là il parle de l'alimentation De l'armure De la fondation Bref du coup Batman attaque la fondation Et la fondation finalement lui N'est pas vaincu Et il dit Cette armure m'a préservé D'une infinité de réalités Et du néant qui les sépare Et il dit du coup Elle ne se brisera pas si facilement Voyons si tu es aussi résistant Et du coup Batman dit Bon du coup j'imagine Que si t'as voyagé avec Bah aussi ça fait office de respirateur Ta tenue Et là du coup Batman essaye en fait De percer l'armure de la fondation Au moins en fait L'air rentre Et en fait du coup La fondation peut respirer Mais à un moment Batman dit un truc Il retient l'attention de la fondation Batman dit Si j'ai trouvé ton précieux point zéro Eux aussi le peuvent Et là la fondation s'arrête De se battre contre Batman Lui bloque les bras Et lui dit T'es au courant pour le point zéro Tu l'as vu Et Batman lui dit Très récemment Si tu ne le savais pas J'imagine que tu ne fais pas Non plus partie de l'organisation Qui manipule l'île Et la fondation lui dit Non je ne fais pas partie De cette organisation Ils se font appeler L'institut onirique Et le moins que l'on puisse dire C'est que nous ne voyons pas Les choses du même oeil Et du coup la fondation lui dit Ok on a un ennemi commun J'accepterai de t'écouter Si tu acceptes de m'écouter Et du coup la fondation lui dit Bon je vois Parle mais dépêche toi Et amène moi ailleurs Loin des pouvoirs locaux Je préfère ne pas avoir A leur faire de mal Et du coup la Batman lui dit Suis moi Et là du coup la fondation Il s'explique Il dit qu'il est à la tête D'un groupe qui s'appelle Les 7 Il dit que leur but Et d'interrompre la boucle Pas de quoi je parle Et là du coup Batman dit Malheureusement J'ai été aspiré par une faille J'ai bien eu du mal A m'en extirper Donc là en fait Batman explique Qu'il a déjà été aspiré Dans le monde de Fortnite Et là la fondation lui dit Et tu es de retour chez toi C'est un exploit Et là la fondation dit Ce que l'institut fait au point zéro N'a rien de naturel Il ne joue pas seulement Avec la vie d'innommable être vivant Il menace de bouleverser L'équilibre de l'omnivers Lui même Et pour lui C'est un prix acceptable Pourvu qu'il lui permette Détancher sa soif de connaissance Et de pouvoir Et là du coup Batman dit Il y a une nouvelle faille Dans une ville nommée Metropolis Mes amis tentent d'empêcher Les plus fous d'y entrer Tu n'as pas encore gagné ma confiance Comme je n'ai pas encore gagné la tienne Mais le temps presse J'allais m'y rendre Quand j'ai décelé ta signature énergétique Je pensais que tu étais à l'origine de tout ça Mais si ce que tu dis est vrai Tu as autant de raisons que moi De vouloir clore ce portail Et bref du coup Batman prévient la fondation Il lui dit Par contre je te préviens Si tu fais un truc chelou ou quoi Je te démonte Donc du coup la fondation lui dit Ton sentiment est partagé A présent amène moi à Metropolis Là où il y a la faille Là du coup j'ai pas trop compris Parce que ça parle d'explosif et tout J'ai rien compris Bref j'ai l'impression qu'il manque une page Mais en gros Là la fondation et Batman se dirigent vers Metropolis Et là du coup la fondation explique un peu Comment en fait s'est créé le point zéro etc Donc en fait la fondation dit Qu'au commencement il y avait rien Puis dans une grande explosion Il y a eu le point zéro qui a surgi du néant Et Batman dit Ah nous on appelle ça le Big Bang Mais la fondation lui il dit Qu'en fait il y a eu une explosion Que ça a créé le point zéro Il a dit Une infinité de réalités a surgi du point zéro Chacune compte son propre univers Voir son propre multivers En temps normal Ces réalités ne devraient pas se croiser Ou très rarement du moins Et il dit Mais l'Institut manipule le point zéro depuis très longtemps Il s'en sert pour transformer les réalités Changer le cours de leur évolution Radicalement et souvent à grand frac Et pour voyager d'un monde à un autre Pour ce faire Ils utilisent ce que j'appelle Un portail pur Une ouverture née du point zéro Lié à toutes les réalités C'est un de ces portails que tu as empruntés Et ceux-ci peuvent être fermés à la source L'ouverture d'une faille secondaire Entre deux réalités différentes Et d'une autre Est une autre paire de manches L'ordre n'en a percé le secret que très rarement Elle doit se consolider naturellement Ce qui demande du temps Ou alors être refermée de chaque côté Au même moment Donc là du coup Voilà Ils arrivent à Metropolis Et là Batman dit à la fondation Fais attention par contre Il y a des ennemis qui risquent de t'attaquer La fondation dit que En fait Il a interdit l'accès au point zéro A l'Institut onirique Quand il a créé la flèche Et donc du coup En fait C'est pour ça que la fondation Ont ouvert cette faille à Metropolis En fait Ils n'avaient plus accès au point zéro Et donc du coup Ils ont ouvert cette faille Bref du coup Là ils se mettent d'accord Il faut refermer cette faille Mais pour la refermer En fait Il faut une personne Qui reste à Metropolis Et une autre personne Qui rentre dans Fortnite Et la fermer en même temps Des deux côtés Donc là ils se mettent d'accord Pour que ce soit la fondation Qui aille dans Fortnite Donc du coup Batman va rester à Metropolis Et la fondation Lui va aller dans Fortnite Mais avant de partir Pour fermer la faille La fondation donne un appareil étrange A Batman En fait Une sorte de pistolet à faille Sauf qu'au lieu Il y a la sphère Avec une faille à l'intérieur Et bien en fait Là il y a une cube Bref du coup là Il rentre dans le vif du sujet Il rentre bien dans Metropolis Il rencontre des ennemis Et du coup Voilà la fondation Se bat contre eux etc Et quand la fondation En fait se rapproche encore De la faille Il y a un ennemi Qui l'attaque Et qui lui dit Wesh tu es nouveau toi Je t'avais jamais vu Il parle à la fondation Et du coup L'attaque Et la fondation En se battant contre lui Il dit Peut-être ton armure Elle est impressionnante Qui c'est qui te l'a fait etc Et l'ennemi lui dit C'est moi Bref du coup Il l'attaque Il se rend compte Qu'en fait L'armure de la fondation Elle est molle Et il lui dit Wesh ton armure Elle est molle Et en fait La fondation lui dit Non Parce qu'en fait J'avais redirigé Toute l'énergie De mon armure Dans cette attaque Et il attaque Son ennemi Du coup la fondation A battu son ennemi Et du coup Il se rapproche encore plus De la faille Mais là Se fait attaquer Par le Batman Who Love Et là le Batman Who Love dit Je suis l'autre Batman Après tout Mais venu D'un autre univers Bref Il attaque la fondation Et en profite Pour aller dans la faille Et il dit Merci pour la balade Je te donnerai Cinq étoiles Et du coup En fait En disant ça Le Batman Who Love Envoie en fait Des bats Des batarangs En fait Qui brouillent le signal Entre la fondation Et Batman Et du coup En fait Batman dit J'ai des brouillages Etc C'est pas moi Ça vient d'où La fondation Etc Et là Il demande l'aide De Superman Et finalement Il dit Non finalement Ne fais rien Je vais m'en occuper Et la fondation Du coup Attaque le Batman Who Love En disant qu'il va s'occuper de lui Bref Le Batman Who Love Et la fondation Rentre dans Fortnite Et du coup La fondation en fait A pris Le Batman Who Love Et l'a propulsé Dans le sol De Fortnite Ça a fait un gros cratère Et du coup Il se dit Bon Là je vais télescoper Le mec A une vitesse de fou Bon Il est mort Sauf que le Batman Who Love N'est pas du tout mort Et attaque la fondation Dans le dos Bref Là du coup Ils se battent tous les deux Le Batman Who Love Se moque de la fondation Etc Il dit qu'il est trop devenu ami Avec Batman Le Batman normal Et là Et là le Batman Who Love Fait un truc de fou Comme en fait Avec le pic de son front Il fracasse en fait La visière de l'armure De la fondation Et donc du coup En fait Elle se fissure Et là l'ordinateur de bord De la fondation Dit Intégrité de l'armure menacée Lancement du protocole D'auto-réparation Temps de réparation Estimé 4 minutes Et 21 secondes Du coup Le Batman Who Love En même temps Dit qu'en fait Il a compris que L'armure de la fondation Était hermétique Il fallait pas qu'elle se brise Etc Bref Et là du coup La fondation Voilà Concentre toutes ses énergies Dans ses points Frappe le Batman Who Love Le démonte Et donc du coup Il appelle Batman Quand il a battu Le Batman Who Love Il appelle le vrai Batman Il lui dit Batman Batman On va le faire maintenant Parce que c'est le moment Ou jamais De refermer la faille A Metropolis Et donc du coup En même temps Batman active son appareil Et la fondation Active lui son appareil Et donc du coup Ils arrivent à fermer La faille de Metropolis La faille est fermée Bref du coup Tous les méchants S'en vont Ils voulaient choper L'ex-lutant Mais bon finalement Batman dit que ça sert à rien Il connait les lois Il va rien avoir Et du coup en fait Il dit que la fondation A gagné Et que du coup Il imagine que Le Batman Who Love Est bloqué dans la boucle De Fortnite Et que du coup Il va perdre ses souvenirs Et il va se battre Indéfiniment Dans chaque fois A chaque 22 minutes Donc du coup Il dit qu'il le mérite Bien fait pour lui Nous du coup On se retrouve dans Fortnite Et en fait la fondation Du coup a battu le Batman Who Love Et donc du coup Se retrouve le dernier Au milieu de la tempête Et donc du coup Il arrive à sortir de la boucle C'est la manière Dont on sort de la boucle Et donc du coup Il sort de la boucle Et il dit Analyse Et son ordinateur de bord Lui dit Vous êtes le dernier Être organique Intelligent au coeur de la tempête Vous avez vaincu La boucle encore Vous êtes dorénavant Libre de vous déplacer sur l'île Fin du protocole d'autoréparation Prévu dans 4 minutes Et 5 ans Et 36 secondes Donc du coup La fondation est sortie de la boucle Et du coup il dit Il s'en est fallu de peu Trop peu Mais tout est bien Qui finit bien Je me demande comment Batman Non En fait il commençait à passer à Batman Et il se dit non 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 Je dois rester concentré Retrouver Jones Et découvrir Quelle portion de l'île L'institue à envahir Sans oublier ce qu'il a appris De nos projets Qui visent à le renverser Une bonne fois pour toutes Et du coup nous On se retrouve dans la boucle Cette fois-ci Au même endroit Et en fait le Batman Who Love se réveille Et en fait le problème C'est qu'il est un peu au courant De comment marche la boucle Etc Et là du coup il dit Bien Ce n'était pas si dur que ça Maintenant on va pouvoir s'amuser Et il dit L'ex Donc l'ex Luthor Avec eux les côtés négatifs en bouche Mais ils étaient tous calculés Et en même temps Il se bat contre Enfin il démonte Le skin tomato Et en fait en gros Là la Batman Who Love Explique pourquoi Il n'a pas perdu la mémoire C'est parce qu'en fait L'anneau qui est autour De son crâne en fait Il est fait dans une matière spéciale Qui fait qu'en gros Ça a gardé ses souvenirs Et il sait où il est Il sait ce qui se passe Il sait qu'est-ce qu'il doit faire Pour sortir de la boucle Etc Et là du coup il dit En se battant contre tout le monde Que maintenant il sera plus limité A un seul multivers Et il va faire du monde Dans lequel il est arrivé Son monde à lui Il va façonner toutes les réalités A son image En gros maintenant Il veut contrôler Le monde de Fortnite Mais aussi toutes les réalités Connectées à Fortnite Et ça s'arrête là On a le Batman Who Love Qui est arrivé dans Fortnite Et on a la fondation Qui lui est parti chercher Jones hors de la boucle Donc du coup on imagine Bien évidemment Qu'on aura une suite Et moi les gars Je ne vais pas vous faire L'analyse du comics Dans cette vidéo Ce sera dans la prochaine vidéo Parce que là C'est déjà trop long Sous-tit la famille J'espère que la vidéo vous a plu C'est le cas n'hésitez surtout pas A liker, commenter, partager On se casse pour une prochaine vidéo Les gars c'était la noce Prenez soin de vous Bang, bang, bang Sous-tit la famille